Le temps pertinent, une réflexion sur l'entreprise du XXIe siècle, c'est le témoignage d'un dirigeant qui, après 15 ans d'expérience, qui a connu beaucoup de crises, qui a connu des réformes, a voulu porter témoignage un petit peu de ce qui lui semblait clé pour progresser dans une certaine dégradation dans les entreprises, cette dégradation étant largement due à l'urgence du court terme, à la place qu'elle a pris dans le pilotage des entreprises. C'est souvent l'anticipation, c'est-à-dire que trop souvent, on croit pouvoir dans les entreprises répondre à des situations d'urgence et on ne prend pas assez le temps de poser un cap, de poser une vision. Vous savez, quand Stéphane Richard et l'équipe qui l'entoure, dont j'ai la chance d'être, arrivent à Orange en pleine crise sociale, la première chose qu'on va faire, ça peut surprendre, par rapport à l'urgence médiatique du temps, de la crise. Là, vous faites référence à la vague de suicides. Je fais référence effectivement à la crise qu'a connue Orange, dite 10 crises de suicides avec effectivement des drames humains. Et par rapport à la crise sociale qu'il y avait à Orange, la première chose que nous avons fait, c'est de prendre le temps de l'écoute et prendre le temps de construire une vision et un projet ou reparler aux collaborateurs. Ça veut dire d'abord qu'on va aller rencontrer des membres du comité exécutif. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils font la rencontre des salariés, qu'ils leur expriment ce qui va, ce qui ne va pas, leurs attentes, leur insatisfaction, etc. Et si aujourd'hui, l'entreprise est apaisée, si 92 % des collaborateurs, c'est-à-dire deux fois plus qu'il y a quatre ans, expriment le fait qu'ils travaillent en Orange dans des conditions tout à fait comparables, voire meilleures que les autres salariés de son pays, c'est parce qu'on a pris le temps, ce temps pertinent, ce temps de l'écoute, ce temps de la reconstruction. On leur a aussi proposé un projet d'entreprise et des modes de fonctionnement différents. Je crois en tout cas beaucoup de managers vont dire que ce qu'ils vivent au quotidien parfois dans la gestion des réformes, dans ces multiples organisations, donne le sentiment qu'on a du point de vue du pilotage d'entreprise, trop de logique d'urgence, trop logique d'adaptation et qu'ils ont besoin, eux, managers, d'inscrire leur action dans une vision, dans une relation apaisée, dans un cap auquel on se tient et qui permet de donner du sens à son travail quotidien. Non, si j'estime, c'est que je vois trop les dégâts que produisent un certain nombre de situations. Vous savez, je suis très frappé par un chiffre. 60 % des salariés de ce pays, y compris des cadres, y compris des cadres supérieurs, estiment que leur intérêt est divergent avec celui des dirigeants. Comment voulez-vous que l'on rebondisse ? Comment voulez-vous qu'on prenne le recontrouve le chemin à la croissance quand 60 % des collaborateurs pensent qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que ceux qui dirigent l'entreprise ? Est-ce que les managers ne sont pas bons ? Non, c'est que les dirigeants doivent être beaucoup plus attentifs à recréer du consensus interne. Quelles que soient les thématiques, la rémunération, les efforts, l'adaptation, il faut redonner du sens à l'action des dirigeants. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Encore une fois, j'ai été souvent appelé au chevet d'entreprise en difficulté. J'ai été appelé à conduire des réformes importantes. Et je voulais vraiment porter témoignage des conditions qui permettent de réussir. Et dans ces conditions, il y en a deux. Retrouver de la confiance interne, recréer le consensus. Et puis, il y en a une autre, c'est de retrouver une relation au temps différente, remettre un peu de l'anticipation et du long terme dans la conduite des entreprises de ce pays.